L'armée israélienne affirme avoir respecté les lois internationales dans son offensive sur Gaza. L'association Amnesty International accuse néanmoins l'Etat hébreu de crimes de guerre. Pour preuve, ces images d'une attaque à l'aide de bombes au phosphore blanc, une substance qui n'est pas interdite sur le champ de bataille, tant que des civils ne sont pas touchés, ce qui aurait été le cas dans le territoire. Les patients présentent des brûlures dues à l'explosion de bombes au phosphore blanc. Des bombes incendiaires très puissantes, leur peau est brûlée à différents degrés. En réponse aux accusations qui se multiplient, l'armée israélienne a annoncé l'ouverture d'une enquête. Elle portera sur une attaque en particulier où 20 de ces obus incendiaires auraient été utilisés sur une zone densément peuplée. Suite aux demandes des organisations humanitaires, nous avons décidé d'enquêter sur l'usage du phosphore dans cette opération. Je veux insister sur le fait qu'utiliser du phosphore est légal selon les lois internationales. Un usage légal, mais strictement encadré à cause de ces effets dévastateurs. Le phosphore blanc n'est pas illégal en soi, ce n'est pas une arme chimique interdite. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas l'utiliser légalement dans une zone densément peuplée, parce qu'il continue à brûler quand il touche le sol. Il peut mettre le feu à des immeubles, il peut coller à la peau, tout brûler jusqu'à l'os et vous tuer. Israël avait déjà utilisé le phosphore blanc dans son offensive contre le Hezbollah au sud du Liban en 2006, mais uniquement quand la population avait fui la zone des combats. Merci. Merci. Merci.